On se rend les savants, mais comme on ne peut pas les dire On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves à jamais Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens Les scientifiques, la terre, dans ces gens se réponsent On se rend les savants, mais comme on ne peut pas les dire On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves, on se rend les rêves On se rend les rêves, on se rend les rêves C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Rouge ! Attention, Gire. Marchons sur place. Gauche, 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 gauche. Gauche. toute, Uw ster, Gosto, Gosto, Goastrett... ah mam ba ambero ambero ampero ambero ambero... aham bear au han dereau ambero ambero Ambalesia Attention, gauche, droite, gauche, droite Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé Seigneur qui m'a aimait, oh oh, il m'a sauvé GAUCHE-TROITE 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 SECTION ALT Beautain C'est un aperçu de ce qui se passe dans la jeunesse. Nous préparons des bonnes choses. Alors pendant que l'Assemblée garde le silence, nous appelons le prédicateur du jour à se tenir debout. Nous demandons aux mamans de bien vouloir s'occuper de leurs enfants. Et nous appelons à l'attention de chacun car Dieu s'apprête à nous parler. Merci beaucoup mon frère. C'est un sabbat très mouvementé. Et je suis de la joie de participer à cette fête-là. De toute façon, après avoir entendu nos décorards prester, Je pouvais tout simplement dire Amen. Parce que la voie de l'espérance m'a déjà introduit. Et la colère de maman avait déjà donné la conclusion. Si Dieu peut résister aux sorgueillés, Mais il ne résiste jamais aux gens qui similent devant lui. Dieu ne résiste jamais à celui qui demande le pardon. C'est ce qu'il nous a demandé à nous tous. Parce que nous sommes des péchés. Et Dieu n'aime pas les péchés. Il voudrait que nous tous nous puissions reconnaître nos fautes. Et nous venons nous humilier devant lui. Pour qu'il puisse nous pardonner. Puisqu'il y a tout simplement les gens qui sont pardonnés. Qui sont appelés justes. Et qui vont hériter le royaume de Dieu. Parce que l'Etat est proche. Le message de ce matin. Le message de ce matin. C'est une petite interpellation. Ici je ne m'adresse pas aux gens du dehors. Je m'adresse à l'église de l'Homonéry. Puisque le verset que nous a lits en Apocalypse. Nous concerne tous. Si vous n'avez pas encore peut-être fait lire cette parole. Peut-être vous avez déjà entendu. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez lu? Mais moi dans ma Bible. Comme venait de chanter la Voix de l'Espérance. J'ai déjà lu ceci. J'ai déjà entendu ceci. En Genèse chapitre 1 et 2. Là on nous parle de la création. Dieu a tout créé. Et Dieu a vu que tout était bon. A créé l'homme. Et il a vu que c'était très bon. Puisque l'homme était créé à son image. Et c'était très bon. Et il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toutes choses. Et il a aussi donné d'an être le maître. Ça nous avons déjà lu. Nous avons déjà entendu. Si nous sortons en Apocalypse 12 et 7. La Bible nous dit. Qu'au ciel il y a eu une guerre. Entre Jésus et Satan. Mais Satan n'était pas fort. Il a fait précipiter où? Sur la terre. Il a perdu un combat. Comme nous l'avons. Nous avons aussi le sabbat passé. Il a été précipité. Mais ce qu'il avait perdu au ciel. Il a voulu récupérer sur la terre. En séduisant la femme. Et à travers cette séduction. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il a transgressé le commandement de Dieu. Et c'est comme ça que le péché est entré dans nous. Ça nous avons lu. Nous avons aussi entendu cela. Mais comme Dieu ne pouvait pas se redire. Dans son plan que l'homme devait vivre éternement sur la terre. Il avait directement préparé. Il avait préparé un plat du salut. Ça nous le lisons dans Genèse 3.15. Nous avons déjà entendu parler de Dieu. Mais ce plan du salut. Il avait révélé à Daniel. À travers le rêve du roi Nebuchadnezzar. Loin de moi. De vous expliquer encore ces rêves-là. Nous avons déjà parlé en royal âge. Nous sommes en Daniel 2. Chapitre 2. Verset 36 à 44. On nous a parlé des tétanons. L'autre partie en argent. L'autre partie en erin. L'autre partie en fer et à l'arrivée. Et toutes ces représentations montraient tout simplement la succession des royaumes. Et ces royaumes se sont succédés comme l'avait révélé Dieu à Daniel. Les prophètes ont parlé. Et les choses se sont passées exactement de la manière qu'il y avait révélé. Mais en Jean 3.16. Ce qui a été promis a été concrétisé. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était la naissance de qui ? Il y a Yes ou Christ ? Dieu a donné. Il y a les gens qui cherchent moi à mérimérer sur cet acte-là. Il y a les gens qui cherchent moi à mérimérer sur cet acte-là. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ c'est un homme comme nous tous. Il y a ceux qui n'acceptent même pas de dire que Jésus-Christ est un enfant de Dieu. Mais il y a eu des témoignages frappants. Si vous lisez dans le livre de Luc 2. On nous parle de l'histoire d'un vieux papa. Il a été apporté par l'Esprit de Dieu. Nous sommes au verset 25 jusqu'au verset 35. Il y a un vieillard là-bas. Simeon. Simeon a existé. Mais Dieu lui avait révélé. Quand Simeon. Ava de mourir. Tu verras c'est lui qui viendra racheter l'humanité. Et Simeon était devenu vieux. Il ne pouvait plus même aller à l'église. Mais le jour où les parents de Jésus devraient venir lui présenter. Le même esprit de Dieu. Est venu parler à Simeon. Mets-toi debout. Ce que je vous dis. Va s'accomplir aujourd'hui. Il y avait des enfants qui naissaient. Et Simeon était toujours là. En 15 jours il s'est présenté à l'église. Ce jour-là. L'Esprit de Dieu. Est venu le prendre. Avec le joie. Pour laisser te kende. Et Simeon est arrivé à l'église. Mais Simeon a commencé à prophétiser. Les paroles qui sortaient de la boue de Simeon. Personne ne peut pas en douter aujourd'hui. Il s'était frappant. C'est la manière que Dieu lui avait révélée. Ce qui est surprenant. Au même jour. Il y avait aussi une veuve. âgée de 84 ans. Après cet état de mariage. Son mari était mort. Elle était restée veuve. Elle est restée toujours dans le temple de Dieu. Et entrée de chanter à l'honneur du Seigneur. Cette vieille maman-là. Les mêmes jours-là. Le Saint-Esprit lui dit. Voilà l'enfant que vous j'avez dit. Et elle a commencé à prophétiser. Les parents de Jésus. Joseph et Marie. Ils étaient dans l'étonnement. Depuis tout ce qu'on était en train de parler de l'enfant. On avait beaucoup dit. Il avait même dit que cette enfant sera l'objet de contradictions. Et les parents nous avons vu que nous vivons de contradictions. Ce n'est pas à regretter. Jean-Baptiste. Il avait prophétisé. Mais quand il était dans l'étonnement de Baptiste. Beaucoup déjà venaient. Mais il n'avait pas prophétisé pour eux. Mais quand il avait vu Jésus. Là nous sommes dans Jean 1. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vassil a yon de Dieu qui fait quoi? Les mages étaient venus de trois loins. Ils sont venus adorer. Jésus-Christ. Là nous sommes à Matthieu 2. Jusqu'à 6. Voilà toutes ces vérités-là. Ce qu'il avait prédit. Dans son plan de la rédemption. C'était accompli. Jésus est né. Jésus a grandi. Jésus nous a enseigné. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais avec la promesse. Parce qu'il est revenu. Pour prendre le zé. Pour prendre le zé. Approche. Mais en entendant. Est-ce que nous devons être malheureux? Mais la Bible nous dit. Heureux ceux qui ont fait lire. Heureux ceux qui ont entendu. Nous nous avons déjà lu. Nous avons entendu. La question. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Nous devons continuer à glorifier notre Dieu. Nous devons présévérer dans ce tel-là. Parce que le jour où il viendra. Nous sommes si. Nous sommes des mises. Nous serons avec eux. Mais si la réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Notre thème de ce jour. Maman a besoin d'être en train de se dire. Vous direz souvent nous dire que. Il nous reste seulement une seule chose. Puisque nous avons tout un temps. Nous avons tout un temps. Mais il nous reste une chose. Je vais vous donner un exemple. Nous allons partager ça. Puisque moi j'avais suivi ça. Dans un pays lointain. C'était sur un documentaire. Il y avait un papa. Qui avait aussi son garçon. Ils avaient l'habitude d'aller. Au niveau de la plage. Pour aller nager. Vous savez quand on est à côté de l'océan. C'est un droit approprié. Là où les gens sont en train de passer. Et les autres sont en train d'apprendre la langue. Mais papa a mené toujours son enfant. L'enfant avait maîtrisé des nages. Et un jour. Quand ils avaient des nages. L'enfant avait été surpris. Car les vagues. Et d'emblée les vagues ont apporté l'enfant. Fait parti. Mais quand l'enfant a crié papa. Mais papa a vu que l'enfant était déjà très loin. Tata s'y a mouna qui était mouna. Et il ne pouvait plus affronter les vagues. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner une consigne à l'enfant. Puisqu'il savait déjà que l'enfant savait nager. Qu'est-ce que l'enfant va dire à l'enfant ? Papa tout tata que l'enfant a mouna nini. Il dit. Enfant n'efforcez pas. Reste flotter sur le zoo. Je viens te prendre. Je viens te prendre. Et papa. N'est pas allé affronter la vague. Tata qui est allé chercher les gens qui avaient les enjeux. Et on a amené les enjeux. On est entré dans l'océan. Et on a commencé à chercher l'enfant. Et là où papa avait laissé l'enfant. Et si tata tata qui mouna. Mouna a l'air de son até. Puisqu'il était emporté très loin par la vague. Et on a commencé à chercher. On a cherché. Après peut-être 20 minutes. Et enfin. On a trouvé l'enfant en train de flotter. On est venu prendre l'enfant. On est venu avec l'enfant au bon. Mais dans un certain moment. Elle est venu à se poser. À se poser la question. On vient de tout. Et enfin. Et parvenir à résister. Les vêtements et 30 minutes. 30 minutes. Et l'enfant en train de flotter la vague. Nous devons savoir. Et c'est secret que nous devons savoir. Mais c'est secret que nous devons savoir. Parce que nous avons tout li. Nous avons tout entendu. Mais que nous devons le secret. Parce que ce secret que nous reste. on est venu vers l'enfant mais dis nous tu aussi comme ma t'y a résisté va aller tout ce temps là avec le vacu comme ça on savait la réponse j'ai obéi à la voix de mon père j'ai obéi à la voix de mon père c'est mon père qui m'avait rassuré c'est pourquoi j'ai résisté est-ce que nous sommes prêts à écouter la voix de notre père c'est ce que nous lisons chaque jour c'est ce que nous entendons est-ce que nous obéisons à ce que Dieu nous demande puisque nous disons que nous sommes prêts à écouter la voix de notre père mais la même chose n'est pas limité là-bas et là-bas et là-bas ceux qui obéissent l'obéissance dans nos familles les enfants obéissants attire toujours la sympathie de tout le monde les enfants obéissants ont toujours la faveur de tout le monde c'est comme nous aujourd'hui comme Dieu a appelé Abraham il n'est pas que Dieu a appelé Abraham nous serons des justes et le jour que jésus viendra nous serons des gens nous serons de la sire parce que c'est lui qui viendra c'est notre ami Moïse a été appelé ami de Dieu Moïse a été appelé ami de Dieu là nous sommes en Genèse et si vous descendez en exode vous allez comprendre la conversation des amis tout ce que tu me dis là vous voudrez que les enfants ils auraient pu se l'accepter fais moi ça et Dieu a exactement fait ce que Moïse l'avait dit mais il y avait que je me refusais une chose vous ne pouvez pas voir ma face mais Moïse a eu la faveur de voir quoi ça c'est quelle faveur ce sont les amis qui peuvent faire des justes comptables si Moïse était ami de Dieu nous devons être amis de Dieu et nous serons les amis de Dieu c'est tout ce que nous allons éviter la vente mais quand tout simplement nous allons obéir c'est pour rien que Satan est allé l'acquise Satan dit non il est tenté de t'obéir parce que tu l'as donné mais Dieu dit ça celui-là c'est un homme intègre est-ce que Dieu tente de témoigner pour ? est-ce que Dieu tente de témoigner pour ? est-ce que Dieu tente de témoigner pour ? Dieu a témoigné et il est décide avec son nom car il est margé tout ce qui va venir il va rester intègre Dieu vous l'a démontré ce sont les hommes nés comme nous et ce sont les hommes nés comme nous si mettons même la Bible à l'écart nous avons vu l'histoire dans les écoles les livres de science nous parlent de tout ça les rois n'est pas dans l'autoromage et l'éluia en deuxième année mais pourquoi si ça se trouve dans la Bible les gens commencent à noter mais si c'est la science la Bible est véridique la Bible est vraie et personne ne pourra pas dire ce qu'il y a écrit Dieu est souverain mes chers amis demeurent fidèles demeurent obéissants c'est une bonne chose et ce qui vient nous amener c'est le jour où Jésus viendra il faut aller l'embrasser parce que Paul nous a dit en Romain 12 Romain 12 non non c'est Romain 2 13 qui peut nous laisser verset nous sommes en train de chiter Romain 2 verset 13 nous sommes en train de chiter qui ne se rendent juste au Dieu de Dieu parce qu'il y a qui se rend juste au Dieu de Dieu non seul ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi car c'est qu'il n'y a pas d'un coup qui s'appuie il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup de vie on dit heureux ceux qui ont dit heureux ceux qui ont entendu mais on n'était pas allé jusqu'à la fin pourquoi j'ai cherché à terre cette partie là dans l'apocalypse 1-3 je me suis limité à dire ceux qui ont dit puisque la vraie question maintenant se trouve dans la terre il ne suffit pas tout ce moment de lire il ne suffit pas tout ce moment d'attendre puisque le diable aussi a été il avait évoqué les versets bibliiques donc nous devons aller jusqu'au bout nous devons obéir nous devons appliquer c'est alors que les jours-là nous ne serons pas imprimés même si vous avez des petits problèmes demain demain il va changer même si il y a des difficultés si vous demeurez tout ce moment il va transformer votre terre c'est quelque chose de très important si nous sommes obéissants nous aurons beaucoup de choses les théorèmes donnent la conséquence d'être obéissants nous allons lire tout simplement les théorèmes 28 1 à 2 ou 3 là-bas puisque nous voulons terminer 1 à 2 les théorèmes 28 1 et 2 si vous écoutez attentivement la parole de l'éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui si vous les appliquez alors l'éternel votre Dieu vous fera devenir la première Amen si vous obéissez à l'éternel votre Dieu voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera c'est ça l'exercice on va donner la suprématie nous serons toujours la tête et non la tête nous aller jusqu'à 14 nous enlèvons les conséquences de l'obéissance cette année nous l'avons dédié que cette année est de rétablissement nous serons rétablis et quand nous allons nous mettre au pays c'est dans l'obéissance nous allons trouver l'éternel et la restauration dans ma famille quand vous m'avez dit que cette année c'est l'année de rétablissement et de la restauration moi j'avais dit que cette année c'est l'année de Matthieu 6.33 Amen qui nous décide chercher premièrement le royaume et la justice et enfin si nous restons obéissants il va nous donner la suprématie je voudrais que cette église soit une église de l'obéissance les mamans ont chanté si quelque part j'ai commis une faute que je ne connais pas je viens auprès de toi pour que cela soit la préoccupation ce n'est pas pour rien qu'on dit de prier sans c'est c'est parce que c'est une manière de notre et c'est qu'on peut nous aller et quand notre prière nous devons toujours être prompt à demander que Dieu vous bénisse qui bénisse sa parole au nom de Jésus Amen 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 l'obéissance nous appelons la voie de l'espérance la voie de l'espérance Amen Amen Sous-titrage MFP. 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 ... 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